... Le ministère public sollicite la parole. Nous appelons Bette Carlos El-Tuby. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté et de me conduire en tout avec dignité. ... Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté et de me conduire en tout avec dignité. ... ... Monsieur Kenson Polinis. ... Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté et de me conduire en tout avec dignité. ... Madame Marie Erol M. Michel. ... Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté, et de me conduire en tout avec dignité. Madame Josette Jean-Donsigny. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté, et de me conduire en tout avec dignité. Monsieur Léopold Berlangi. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté, et de me conduire en tout avec dignité. Monsieur Lucien Jean-Bernard. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté, et de me conduire en tout avec dignité. Madame Marie-France Washington. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté, et de me conduire en tout avec dignité. Monsieur Jean-Simon Saint-Hubert. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République, de remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté, et de me conduire en tout avec dignité. Nous sommes rassemblés aujourd'hui dans cette salle d'audience du palais de cassation, pour assister à la prestation de serment des membres formant le nouveau Conseil électoral provisoire. J'en profite pour souhaiter à tous et à toutes la plus cordiale bienvenue. Une telle cérémonie revêt une importance capitale pour le devenir de cette nation, puisque cette institution dont vous êtes devenus membres a la responsabilité solennelle de rassembler et de rendre publique l'expression de la volonté du peuple haïtien relativement au choix de cette dirigeante. Ceci dit, mesdames et messieurs, tous ceux qui vous ont confié la charge de les représenter au sein du Conseil électoral, attendent que vous produisiez des fruits dignes de la confiance placée en vous. Mesdames et messieurs les impétences, souffrez que je vous félicite pour votre nomination comme membre du Conseil électoral provisoire. J'imagine que votre désignation par vos demandants résulte de votre passé de fonctionnaire garante de neutralité qui est la meilleure position à tenir par tout membre du Conseil au cours des joutes électorales. La neutralité est exigible car vous ne devez pas prendre sur vous la responsabilité d'afficher vos sympathies partisanes ni tenter d'influencer de quelque manière que ce soit les votes des électorales. Mesdames et messieurs les conseillers, le temps n'est plus au long discours puisqu'il y a urgence en la demeure périmètre. Notre mère patrie souffre depuis des lustres et déjà beaucoup trop souffert. Surtout ces derniers temps. J'avoue ne pas vous connaître. Mais j'ose espérer que vos pères qui ont jeté leur dévolu sur vous ne l'ont pas fait sans avoir tout d'abord mûrement et dûment réfléchi. Vous savez certainement que votre mission n'est pas facile. J'imagine que puisque vous étiez membre tout comme moi dans le pays vous n'ignorez pas cette chose. A mon sens je pense que vous avez su tirer le son la leçon nécessaire qui vous aidera bien à appeler votre tâche. Souvenez-vous que fausser le résultat des urnes conduira coup sûr et de la maloletteté des gens illégitimes au timbre de l'affaire de l'État notre cher pays et causera inévitablement la souffrance de votre nation. Par votre prestation de serment vous êtes engagé envers votre pays notre pays. Vous n'avez d'ordre à recevoir de personne personne de quiconque de l'amour et le bien de la patrie doit vous servir de l'équipotif de l'accomplissement de votre devoir. Vous devez vous imprégner du vrai patriotisme qui vous permettra de faire oeuvre qui vaille sans vous laisser dissuader. vous avez donc la loup de responsabilité d'accomplir consciencieusement la tâche qui vous incombe. Vous ne vous laisserez pas manipuler et influencer par qui que ce soit quelle que soit son appartenance. Donc vous devez agir en toute indépendance et vous laisser guider uniquement par la volonté de bien faire afin de pouvoir sauver ce qui reste encore à sauver pour ce pays et dans ce pays. D'ores et déjà je vous souhaite bon travail et bonne chose. Il est temps que finisse le pays l'époque de l'impunité. Doura l'ex cette ex. La loi est due mais c'est là. Viendra nous l'espérons le jour où la convention est traitée, signée et ratifiée par la République d'Haïti soit opérationnelle dans le pays. Le Parlement de vos prédécesseurs et vous-même avez contribué à mettre en place doit être conscient de la nécessité de faire un travail de titan par la ratification de ces dix traités et conventions. heureusement pour mettre un frein à la fureur des flots. Le pays n'a pas raté l'occasion de s'inscrire en lettres d'or dans les annales de l'ONU sur la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et je vous réfère au décret de l'Assemblée nationale en date du 15 mai 2007 sanctionnant la Convention des Nations Unies contre la corruption. et j'excusse pour vous l'article 1er de cette Convention. R est demain sanctionné pour sortir son plaie et antirefait la Convention des Nations Unies contre la corruption. mais pour ce qui concerne au chapitre 3, l'article 5 dispose ainsi corruption d'argent public nationaux. Chaque état parti adopte les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer le caractère pénal lorsque les actes ont été commis intentionnellement. Petit a. Au fait de promettre d'offrir ou d'accorder à un agent public directement ou indirectement un avantage indû pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin qu'il accomplisse ou s'abtienne d'accomplir un acte de l'exercice de ses fonctions officielles. Petit pique. Au fait pour un agent public de solliciter ou d'accepter directement ou indirectement un avantage indû pour lui-même ou pour une autre personne ou entité afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles. Tout est dit, l'état de droit de rechercher et de rendre par la nation doit nous conduire vers une société démocratique classique pure pour montrer que la République d'Haïti donne toujours l'exemple depuis sa naissance et respecte les normes internationaux guidées par les trois pouvoirs l'exécutif le législatif et le judiciaire qui représentent les trois filiers de notre souveraineté nationale. Si la Convention religienne contre la corruption parle des agents publics nationaux, la même Convention en son article 16 nous met en garde contre la corruption d'agents publics étrangers et de fonctionnaires d'organisations internationales publiques, pourquoi, mesdames, messieurs, les conseillers, je retiens votre attention sur ce point. Pour imprimer les bulletins de vote de l'OVEI qui possèdent des imprimés de grande qualité et très performants. À vous de prendre... Applaudissements Applaudissements À vous de prendre les dispositions nécessaires pour la sauvegarde des bulletins dans les sommets fortes de nos banques. Il est temps que l'homme haïtien, aussi bien que la femme haïtienne, montre qu'ils sont maîtres chez eux. pour plus de deux votes imprimés hors du pays en gêne le trucage de là des élections contestées quelle que soit votre bonne volonté. Pour vous, chers conseillers et conseillères, j'exhorte les dieux tutélaires de la nation pour que vous épousiez le génie bienfaisant de la race et croyez vos destinés immortels de la patrie. Bonnes besoies. Respectez le nom de votre famille, de vos condicèles, de vos professeurs. Applaudissements 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 De vos professeurs, de vos amis, pensez toujours à ce jour de votre prestation de serment pour que vous puissiez être de bons conseillers et de conseillères. La question électorale, intimement liée à l'exercice légitime du pouvoir politique, a toujours été et est aujourd'hui encore lu que jamais une source intarissable d'instabilité politique chronique, porteuse de malheur pour notre pays et pour le peuple haïtien. Mes chers compatriotes, il s'agit là certainement d'un des plus grands défis à relever dans notre histoire de peuple. Il doit interpeller et il doit interpeller la conscience de chaque citoyen et chaque citoyenne. Nous sommes tous appelés à apporter notre contribution à cette nouvelle forme de lutte pour la libération et le progrès de notre pays et de notre nation. Si nos ancêtres ont su vaincre la citadelle du colonialisme et de l'esclavagisme pour nous léguer une patrie libre et indépendante, je demeure persuadé que les fils et les filles de cette terre d'Haïti puiseront leur inspiration de la démarche unitaire inébranlable de nos pères. La démarche unitaire inébranlable de nos pères fondateurs. Nous saurons ainsi montrer au monde que nous sommes leurs dignes héritiers. La conquête de cette nouvelle citadelle est le triomphe irréversible pour les valeurs démocratiques universelles fondées, entre autres choses, sur le libre choix par le peuple de ses dirigeants. Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, honorables magistrats, Mesdames, Messieurs, Soyez assurés qu'envers et contre tout, nous serons de notre côté nous élevés à la hauteur de la tâche qui nous est confiée. À tous les secteurs, à l'ensemble des institutions et organisations qui nous ont fait l'honneur de leur confiance, nous disons un grand merci et leur exprimons notre grande fierté. Vive Haïti, vive bon jean élection, notre tête ensemble, notre transparence, notre dignité, notre vérité. Parole parler, parole comprendre.